On va rester à l'Hôtel de Ville, mais cette fois-ci, on va regarder l'histoire de l'Hôtel de Ville avec notre chroniqueur Mario Robert, qui est le chef des archives de la Ville de Montréal. Bonjour! Bonjour! Très heureuse de vous retrouver. Moi de même! Alors, cet hôtel de ville, quand Montréal a eu son premier hôtel de ville? Bien que Montréal ait été fondé en 1642, ce n'est qu'en 1833, au moment où Montréal devient une municipalité, qu'il y a la première séance du conseil municipal. Donc, le 5 juin de la même année, 1833, soit deux jours après l'élection, les conseillers qui ont été élus, la plupart par acclamation, se réunissent dans la salle du Palais de Justice. Donc, pendant 200 ans, il n'y a pas eu d'Hôtel de Ville? Non, il n'y avait pas d'Hôtel de Ville, non. C'était les gouverneurs français, gouverneurs anglais, juges de paix. Mais des élus, non. C'est en 1833 que les premiers élus sont vraiment élus. Et à ce moment-là, ils se réunissent au Palais de Justice, qui est tout à côté de la prison, sur la rue Notre-Dame. Donc, la prison, la saison dernière, j'en ai parlé un peu de cette prison-là. Donc, c'est là que c'est la première fois où on se rassemble. De 1840 à 1844, le conseil va se réunir dans une maison de la rue Notre-Dame-Ouest, entre les rues Saint-Jean et Saint-François-Xavier. Saint-François-Xavier, c'est la rue où est le théâtre Centaure. Et à partir de 1844, ils vont se réunir dans la maison de Lac-Duc. Donc, c'est sur la rue Notre-Dame, près de la rue Bonsco. Et malheureusement, il y a un réservoir d'eau au deuxième étage. Pourquoi je sens la catastrophe venir? Bien, c'est ça. Pendant une séance du conseil, évidemment, il y aura une fissure et les conseillers ont passé proche de ce noyé. Donc, c'est là qu'après ça, on va avoir un premier, disons un premier hôtel de ville, qui est le marché Bonscours. Alors, le marché Bonscours, qui est inauguré en 1852, en 1852, tout le deuxième étage est consacré à l'administration municipale. Et là, évidemment, c'est là qu'on va faire les séances du conseil municipal. Et on va le voir, on voit l'annonce hôtel de ville sur une des images qu'on va voir dans le reportage. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver au marché Bonscours, au deuxième étage. Et après ça, on va passer du marché Bonscours à l'édifice actuel, j'imagine. Oui. Mais là, évidemment, on cherche un hôtel de ville, un vrai hôtel de ville, c'est-à-dire qui est consacré entièrement à l'administration municipale. Et le 29 juin 1867, là, c'est deux jours avant la Confédération, le gouvernement du Canada uni, dans un de ses derniers actes, va vendre le terrain, un terrain qui est situé sur la rue Notre-Dame, cette espèce de butte qu'on appelle le jardin du gouvernement, donc qui est à côté du palais de justice. Donc, on garde une certaine notoriété, oui, et puis le fait que c'est sur une butte importante. Donc, c'est là qu'on va s'installer pour, comme le terrain est surélevé, et on va le voir de partout de la ville. Donc, même les nouveaux développements qui se retrouvent près de la rue Sherbrooke, à cette époque-là, on voit bien l'hôtel de ville qui est en surplomb par rapport à l'ensemble des édifices qu'il y a. Parce qu'un édifice, un hôtel de ville, c'est un édifice prestigieux. Oui, bien sûr. Et ça va être le premier édifice, premier hôtel de ville au Canada à avoir, à être entièrement consacré à l'administration municipale. Parce qu'on l'a vu tantôt, le marché Monsecaux, c'était une partie. Tandis que là, c'est le premier au Canada à être vraiment un hôtel de ville dédié entièrement. Et il est quand même assez grand, en tout cas à l'heure actuelle, justement. Il y a eu beaucoup de feu, à l'époque, il y avait beaucoup de feu. Est-ce qu'il a été incendié à quelques reprises ou est-ce que c'est la forme qu'il a actuellement? Non, bien disons que quand on va, il va être inauguré en 1878. Donc, il y a eu un certain laps de temps où on s'est passé un paquet de choses, là. Ça arrive souvent dans la politique municipale. Oui, oui, c'est ça. On attend pour des projets. Oui, mais c'est ça. En 1878, il est vraiment inauguré. Et en 1922, il va y avoir le fameux incendie de l'hôtel de ville. Dans la nuit du 3 au 4 mars 1922, l'hôtel de ville est entièrement détruit par les flammes. Ce qui fait qu'il va ne rester que les murs et les archives. Donc, les chambres fortes des archives vont résister à cet incendie-là. Parce qu'il faut dire que l'hôtel de ville, qui était de style Second Empire, toute la structure était en bois. Et avec cet incendie-là, évidemment, ce qui va arriver, c'est que tout est détruit, la salle du conseil. Mais heureusement, la voûte, la chambre forte, parce que voûte étant un anglicisme de vault, la chambre forte des archives, elle, qui avait été inaugurée peu de mois auparavant, va permettre de sauver l'ensemble des précieux documents, comme l'ont dit les journaux à l'époque. Les précieux documents. Alors, vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui, si l'incendie avait ravagé les archives, on ne pourrait pas admirer le premier procès-verbal des archives du conseil municipal et un paquet d'autres documents d'archives que je vous présente depuis presque un an maintenant. Bien oui, qui font en fait votre métier, qui vous permettent d'avoir accès à ces documents-là aussi. Absolument. Et il faut dire qu'on va le reconstruire, l'hôtel de ville, dès 1922. Oui. Mais on va rajouter un étage, on va changer le... on va rajouter un clocheton aussi, tel qu'il est là actuellement. Et cet hôtel de ville-là, ce nouvel hôtel de ville-là, va être inauguré en 1926 par le maire du Quête. Et quels sont les grands changements? Parce que est-ce que l'édifice va rester tel qu'il est? Là, on voit une photo, c'était donc dans les années 20? Ça, c'est en 1923, justement, quand on voit le deuxième étage qui sera construit, le quatrième étage qui se construit à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura d'autres changements après? Oui. Bien après, il y aura, en 1930, on va construire à l'arrière de l'hôtel de ville un garage. Et ce qui permet aussi de créer cette terrasse-là que souvent on voit, il y a souvent des activités qui se passent sur la terrasse de l'hôtel de ville. Donc, c'est ce garage-là et un autre étage de bureau qui vont se construire. Aussi, auparavant, étant donné que l'administration municipale manquait d'espace déjà, à la fin du 19e siècle, on va construire au début des années 1910 ce qu'on appelle l'annexe de l'hôtel de ville qui est la rue, qui est la cour municipale. Donc, la cour municipale qui se trouve sur la rue Gosford. Gosford, oui. C'est ça. Donc, on l'appelait l'annexe et ça va servir d'hôtel de ville durant l'incendie. Et au fil du temps, évidemment, il va y avoir des... en 1984, par exemple, on va déclarer l'édifice de l'hôtel de ville comme étant un lieu historique national du Canada. Il y aura des projets dans les années 30 pour justement des projets d'édifices en hauteur. Si vous voyez, l'hôtel de ville de New York est un grand édifice en hauteur. Il y a des projets, mais ces projets-là ne se concrétiseront pas comme tels. Et il y a beaucoup d'événements qui font partie de notre histoire, qui se sont déroulés à l'hôtel de ville, dont un certain Vive le Québec libre. C'est peut-être celui le plus... Bien, effectivement. Si on parle des grands événements qui sont passés à l'hôtel de ville, le plus célèbre, c'est le général sur le balcon. Alors, quand les gens passent et qu'ils pointent le balcon, on comprend que c'est pour ça. Alors, le général, le 24 juillet 1967, se présente inopinément au balcon. Il y a des micros qui sont installés là. On ne sait pas trop pourquoi. Et il lance son discours, « Vive le Québec libre ». Mais est-ce que lui devait faire un discours? Non, ce n'était pas prévu. Est-ce que lui a demandé à aller... Est-ce que lui avait pensé à le dire ou c'est comme arrivé sur le moment? C'est un peu complexe, cette histoire-là. On ne connaît pas encore tout à fait toutes les raisons exactes. Et il va finir, évidemment, on dit « Vive le Québec libre », « Vive le Canada français » et « Vive la France ». C'est comme ça qu'il termine son discours. L'autre plus grande visite qu'on a eue, c'est la visite de Nelson Mandela en 1990. Ça, c'était un événement majeur aussi qu'on a eu à l'hôtel de ville. Et on peut passer aussi les 19 Coupes Stanley, toutes les équipes des Canadiens qui sont venues se présenter à l'hôtel de ville depuis 1946. Et la dernière, en 1993, on a des photos... Parce que chaque fois qu'ils gagnent la Coupe, ils viennent à l'hôtel... À partir de 1946, à chaque fois. Et on aura, par exemple, des gens comme Saint-Exupéry qui va venir à l'hôtel de ville d'Édith Piaf, Eleanor Roosevelt, qui d'autres, les Jackie Robinson, les astronautes d'Apollo 11 qui ont mis le pied sur la Lune. Donc, tous ces gens-là vont venir à l'hôtel de ville. Ils vont venir signer le livre d'art et ce qu'on retrouve dans nos archives, ils vont être photographiés aussi. Ce qui fait, ça enrichit continuellement nos archives avec le temps. Votre chambre forte. Absolument. Voilà. Merci de nous avoir parlé. On se trouvera la semaine prochaine pour parler du déneigement. Oui, une brève histoire du déneigement. Brève. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada